Il s'appelle Lakwetu Il s'appelle Lakwetu Lakwetu il n'a rien fait du bien Il fait rien du bon Il s'est fait appeler Lakwetu C'est pas son nom à l'état civil C'est lui qui s'est fait appeler Lakwetu L'Afrique on n'était pas comme ça C'est lui C'est lui C'est lui Je suis en train de chanter 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 Quand Dieu me parle en parabole Il faut chanter Tu sais le monde est injuste Le monde est injuste Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde De Babylone Putain de Babylone Il y a trop de choses On est nés on a trouvé ça là Mais c'est pas normal C'est pas normal Il y a un putain d'enfant qui pose la question à un vieux Il te dit écoute Vieux père A votre temps il n'y avait pas l'ordinateur Il n'y avait pas la connexion Il n'y avait rien Mais vous vivez quand même Comment vous faites ? C'était le temps où on respectait les parents Où les parents nous éduquaient Et on acceptait l'éducation Où les enfants ne crient pas sur nous Et les enfants se respectaient Et respectaient les parents Yeah ! Les enfants On n'avait pas l'internet Mais ils apprenaient Plus vite Il y avait la sagesse des parents La sagesse des enfants Le respect mutuel Mais maintenant rien de tout ça Il y a trop de choses Ces putains de smartphones Que les babylonais nous ont donné Ecoute t'es là comme ça Les gars ils t'envoient le porno Yeah ! Rasta quoi ? T'es là le gars il t'envoie le porno Mais c'est pas tout le monde qui envoie le porno Mais c'est pas normal Moi j'ai toujours dit C'est ça le mot rasta On a dit Le symbole du rasta c'est le string Euh... Rasta tiens Il divise de la gauche à la droite T'as pas changé un rasta ? Il arrondit le bord Il attire la masse Et c'est masse là T'es là ? Et les masses La masse tout le monde est dedans Moi je suis pas dedans T'es dans la masse ? Non non je suis pas dans la masse Tu vois ? T'es obligé de venir Non moi je suis pas dans la masse Tu comprends ? Il y a un truc qui s'est passé Yo quand je t'explique Tu peux pas comprendre On a un gars au quartier Les gars l'appellent L'Akwetu ou quoi ? L'Akwetu C'est son nom ça Il a un petit nom Que tout le monde l'appelle L'Akwetu Il s'appelle L'Akwetu Moi je t'ai parlé de quelque chose L'Akwetu L'Akwetu il n'a rien fait du bien Il fait rien du bon Ah ok C'est son Akwetu là vraiment Non c'est son nom C'est son petit nom L'Akwetu Je t'explique Tu veux que je t'explique ? Non non vas-y vas-y Il s'est fait appeler L'Akwetu Il s'est fait appeler L'Akwetu C'est pas son nom à l'état civil C'est lui qui s'est fait appeler L'Akwetu Et tout le monde le connait C'est un synonyme là Au quartier tu vois Mais tu sais ce qu'il a fait man ? A Djamé il y a un gynéco à Djamé Qui était un monsieur très renommé Ouais Tout le monde dit qu'il travaille bien tout ça Il y a un ami du quartier Il prend sa femme Il s'en va voir le gynéco Pour une consultation Le gynéco les reçoit man Comme d'habitude Le gynéco les reçoit Il a dit Bah écoute Monsieur vous attendez là On va s'occuper de madame Il rentre avec madame Pour aller la consulter man Et tant dedans là-bas Il y a un autre médecin On va dire que le deuxième gynéco sort bien dans la salle Il vient consulter cette dame La consultation finit Et la dame elle était Déjà la dame elle est surprise de voir qu'elles sont devenues deux man Tu vois là-bas les gynéco ils ont un appareil Ils ont une chaise où ils font en soi les dames Ils font coucher les dames et puis bon Quand ils tournent la chaise Au fur et à mesure ça écarte le pied des dames Et c'est en ce moment là que le deuxième gynéco arrive Bon ils ont fini une consultation ensemble Les deux ils accompagnent la dame pour venir vers son arrière Il fut plutôt à sa grande surprise Il voit que c'est son ami du quartier Il voulait se cacher pour ne pas plus C'était la betou qui s'est fait passer pour le deuxième gynéco Parce qu'il allait corrompre le gynéco qui était lui-même son ami Allait le corrompre Tout cela pour venir regarder la nudité des femmes des gens Et comme Dieu est sachant faire les choses Ce jour Dieu l'a abandonné Et quand il a fini de commettre cette bêtise là En sortant il tombe sur son ami du quartier Et son ami lui dit Mais attends tu tombes là tout le temps tu fais quoi ici Et l'autre le gynéco Le gynéco l'homme vraiment il est étonné De savoir que ce dernier connaissait son ami qui s'est fait passer par le médecin Mais ça a crié Mais je te dis que ça a crié Véritable tolé Et jusqu'à la police allait les arrêter Mais c'est quoi ça finalement Mais je comprends pas le gars il a posé plainte Mais c'est le temps des babylones C'est des systèmes que les babylones ont instauré T'es sûr que dans ça c'est les babylones qui ont instauré Mais avant on avait pas cette histoire des gynécologues Mais ça c'est son comportement La dame elle prend une grossesse et va voir les mamans On lui donne des médicaments Elle avale et purige et puis on avance là Fait des lavements et puis on avance là Mais non c'est mon avis Mais ça a révolu aujourd'hui Mais ça a révolu c'est ça le problème C'est ce que vous appelez révolution là Qu'on est dans ce problème là Où un pervers Il va comme ça porter une blouse Il va convaincre un gynéco lui donne du blé Et il s'en va regarder la nudité des femmes des gens Tu vois en fait le monde c'est quoi ces idées là ? Je peux pas imaginer c'est quoi ça là ? Ya ! Je n'ai rien compris Ya ! C'est le travail des noirs man Non mais faut pas généraliser là Non mais bien sûr mais c'est ça man Non tu vois non C'est pas parce qu'une personne fait quelque chose que tu dois généraliser en même temps Ya ! C'est la même chose man Waouh ! C'est la même chose Mais calme toi y a quoi ? Ya mais c'est quoi man ? C'est quoi ton problème man ? Calme toi Mais attends c'est toi de te calmer man C'est quoi ton problème man ? Le gars il a foutu le bordel tu veux pas qu'on en parle ? Mais c'est pas moi Mais pourquoi tu veux pas qu'on en parle man ? J'ai dit qu'on va déballer Il a foutu la merde man Mais calme reste à quoi ? Y a quelque chose Ya mais c'est toi que t'es le problème C'est toi le problème man Y a du quoi de mauvais Le gars il a foutu le bordel man Oui Il a foutu la merde Oui Et moi je t'explique Toi tu trouves que c'est normal ? Je n'ai pas raison Que le temps est révolu Oui mais effectivement tu me parles de Si c'était avant Le moment il a corrigé Le temps est révolu C'est vrai que Maintenant la technologie a évolué La technologie ? Justement c'est pas parce que lui Il est pervers Et tout le monde est pervers Non ? Comme toi restes à... Mais qui a occasionné ça ? Il est pervers Mais et le gynéco lui-même qui a accepté aussi man Mais c'est pas celui Je suis d'accord qui C'est pas ce qu'il a fait C'est pas bon On a déjà vu des gynécologues Coucher avec femme des gens Mais c'est pas tous les gynécologues justement Oui mais c'est pas normal Je suis d'accord avec Mais c'est pas pour des généralistes Et puis c'est pas normal Qu'un homme Vaille travailler Dans un endroit Là où c'est comment elle s'amuse Mais attends Ca c'est son métier à lui Tu n'as pas à critiquer ça ? Et lui le métier La partie il a choisi C'est ce qu'il y a là Mais justement Moi j'aime pas les gynéco hommes Ah attend T'as dit gynéco femme ? Oui Il y en a un femme Pourquoi il y en a pas ? C'est le métier de femme Qui t'as dit qu'ils aient métier de femme ? Oui Mais pourquoi il y a des hommes là-bas ? Mais puisque L'appareil même qu'ils s'en vont vérifier C'est la femme qui a ça Oui mais c'est l'homme qui s'est manipulé Comment il s'est manipulé ? Arrête tes peaux de rire Ne me fais pas rire Non mais t'as dit quoi Rasta ? T'as dit quoi ? Et tu crois comment ? Tu dis non c'est ça Les gens où les gens s'amusent C'est ça Ils apprennent comme sur le travail Tu connais la chose ? Non 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 Comment ça ? Non non Je pense qu'on va à l'école pour apprendre ça Justement C'est pas une histoire de pouvoir manipuler Sinon L'akueto qui s'est manipulé C'est pas lui le gynécologue Mais il s'est fait appeler l'akueto man Et je comprends pourquoi il s'appelle l'akueto Pas l'akueto là ça rime à ça Ah mais dis donc En fait je voulais te dire ça Mais un garçon qui s'appelle l'akueto Mais c'est quoi ces idées là ? Ah moi je comprends pas Mais il a foutu la merde Il a foutu la merde Il a foutu la merde man Justement mais Rasta Tu sais la vie T'as dit quoi ? Tout ce qui est là Comment les gens utilisent quelques problèmes On peut utiliser ça positivement Comme négativement Cela ne veut pas dire que c'est mauvais Tu vois ? Non mais c'est exagéré Oui c'est exagéré Justement je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Mais tout à l'heure ta réaction Moi je n'ai pas compris Non en fait Moi je t'explique un truc Moi j'ai déjà vu une jeune dame Qui se confie à moi Qui m'a dit que Son premier gars Celui-là même Qui lui a mis dans ce système Là c'était un gynéco Dans quel système ? Bon Celui qui l'a appris à connaître garçon C'était un gynécologue Oui c'est moi qui te l'ai dit Une jeune dame qui s'est confié à moi Je lui ai dit non attends je ferme Je lui ai demandé Mais attends comment ça T'es tombé fin de lui ou quoi ? Elle dit non Qu'elle n'a pas eu le choix Qu'elle n'a pas eu le choix Le gars l'a mis dans ses conditions Mais elle n'a pas eu le choix Quelles conditions ? Mais attends toi Tu ne sais pas que les gynécologues Sont comme des mécaniciens Qui peuvent démarrer une voiture Et quand on démarre une voiture La voiture elle est s'envoie Moi je me suis dit Mais je suis fait consulter par un gynécologue Moi je ne sais pas Tu ne sais pas une femme Arrête tes coderies Non mais attends Attends resta Non 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 Tu n'es pas mon sourire Non mais attends Moi je ne comprends pas comment ça passe Tu ne peux pas dire Non non Tu as déjà te le fait consulter Non mais dis comment il ne connaît pas Tu resta Non 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 Je suis pas mon sourire Je me suis levé Je ne parle pas de paravale Je suis d'accord Mais tu ne me parle pas de nous Un sujet sur lui Ça s'est passé comment Explique moi Non, moi je ne suis pas un gynécologue, je t'explique, il y a une jeune fille qui s'est confiée à moi par exemple, elle m'a dit, elle, elle a été, si tu veux, elle a été divergée par son gynécologue, je lui ai dit, mais pourquoi, t'es tombé fin de lui ou quoi, elle dit, elle n'a pas eu le choix, que le gars l'a mis dans des conditions sans qu'elle ne s'en rende compte, c'est-à-dire, dans ses consultations, parce qu'elle avait un petit souci, dans ses consultations, le gars a dû trouver une solution, il l'a obligé quoi, tu comprends? Il n'a pas forcé, parce que, obligé et forcé, ça fait deux choses, il a donné l'envie, il a obligé, il a touché dans les endroits, fait comme s'il était en train de consulter, il l'a provoqué, il l'a excité, il a tout fait pour l'avoir, et comme il y a des femmes, comme il y a des femmes, qu'elles soient mariées ou pas, qui tombent dans ce genre de piège, dans la main de ces gynécologues pervers, parce que des jeunes, je ne peux pas accepter que des vieux gynécologues, ça se comprend, parce que les doigts avant, ils avaient la sagesse, les doigts, ils avaient la sagesse, ceux qui sont vieux maintenant, qui sont dans ce domaine, ils ont la sagesse, mais les jeunes maintenant sont pervers, un jeune gynécologue, il va foutre la merde, il a une belle fille qui arrive, il a une belle femme qui arrive, il va s'arranger, il va s'arranger, cette dame-là, il va abuser d'elle-même. Est-ce qu'on est obligé de toucher, pour consulter, la gynécologue ? Justement, on n'est pas obligé de toucher, mais lui, il va te dire qu'il faut toucher, tu vas dire quoi ? Tu dis qu'on fait comme pour être gynécologue mieux. On va à l'école, on fait la médecine, attends, tu veux devenir gynécologue ? Arrête tes coudouris là. Non, 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 arrête tes coudouris, il peut faire. Simon, il peut faire, il fait, il consulte ma femme moi-même. T'es pas médecin, man. Ah, c'est ce que tu dis là, c'est mieux que... Mais t'es pas médecin, man. Rasta, on est tous en danger. On est tous en danger ? Oui, parce qu'il faut changer les gynécologues et les femmes, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est le plus important. Parce qu'il ne faut pas aller laisser ta femme être pervers comme ça ? Nous, c'est les Rasta, mais on dit que c'est la femme qui doit être gynécologue. Donc, l'homme gynéco, il faut qu'il soit sage, il faut qu'il ait la crainte de Dieu, man. Quand l'homme n'a pas la crainte de Dieu et qu'il est gynéco, man, les femmes sont en danger, man. Non, non seulement pas les femmes, mais les maris sont en danger, man. Un pervers, il va aller se mettre les doigts un peu partout, il va foutre la merde à ta femme, man. Non, moi, il... non, heureusement que c'est pas... non, c'est là, non. Moi, il ne peut pas tolérer ça. Ah, tu vois que ça fait mal. Non, ça fait mal. Moi, déjà, l'idée est de penser à ça, même, genre, non, c'est quoi ça ? T'es en colère, déjà, man. Je suis en colère, et c'est obligé, même. On peut supprimer ça. On supprime, c'est mieux. Non, on ne peut pas supprimer. Maintenant, il y a des infections partout. Maintenant, tout ce qu'on a comme produit sont dangereux, man. Ah bon ? On a des produits que les femmes prennent pour se mettre propre, c'est des produits qui sont dangereux, man. Tout ce qu'on mange comme aliment, c'est dangereux, man. L'air est polié, man. Est-ce que tu comprends, man ? Donc, tout cela, ça crée des soucis, souvent, hein ? Donc, ces femmes sont obligées d'aller se faire consulter. Ah, d'accord. La femme est différente de l'homme, man. Tu comprends ? Et aujourd'hui, ils ont créé des dessous-là, tel que le string, notre symbole, par exemple. Ça ne protège pas de l'air. Non, je t'explique. De quoi expliquez-vous que tu veux donner des chino-colomères ? Stringer le gynéco, c'est quelque chose qui est grave, man. Non, mais... Je veux dire que ça ne couvre pas. Donc, il y a des lèvres. Et quand c'est comme ça, autant de nos mamans, nos grands-parents, ils mettaient ce qu'on appelait, si tu veux, ce qu'on appelait Kodjo. Tu comprends ? Si, Kodjo, ça, il y a longtemps, ça. Voilà, bon, d'accord. Mais ça, ça exigeait. Ça protégeait nos mamans, ça protégeait nos grands-mères. Ça protégeait les femmes. Tu comprends ? Qu'est-ce que c'est mieux que les alèvres de l'olume ? Tu bannis ou bien ? Mais écoute, ça, mais c'est très dangereux. Moi, je t'explique. C'est très dangereux, man. Bannis ou bien, bannis ou bien, voilà. C'est très, très dangereux. Quand je dis que c'est très dangereux, je ne dis pas que ce n'est pas bon, man. C'est bon. Mais quand les femmes, les dames finissent d'utiliser, il ne faut pas jeter au dehors parce que quand les brouteilles gagnent ça, ils prennent ça pour aller faire autre chose avec. Ah bon ? Yes, ça, c'est très dangereux, man. Quand les femmes utilisent ça, il est mieux de jeter dans un WC ou bien mettre dans une poubelle ou bien mettre quelque part où personne ne doit toucher, man. Vania, aujourd'hui, une dame, tu utilises, tu jettes. Mais écoute, mais t'es foutu. Même couche, couche simplement. Il y a des gens qui se promènent pour ramasser des couches. Ils vont faire des, si tu veux, des fétichismes avec. Ah, tu m'informes, man, Rasta ? Ya ! Moi, je ne sais pas, man. Je ne sais pas, ça, man. Rasta, mais t'es informé. Oui, ya, mais il faut faire des recherches, man. Ya, il faut faire très attention. Oui, oui, oui. En tout cas, big up, on salue tous ceux qui sont des vrais gynécos, voilà, qui respectent la femme. Qu'ils ne se mettent pas dans la perversité. Et ceux qui sont pervers, qu'ils arrêtent dès maintenant. Car tout ce qu'on fait se paye. Et la femme, la femme est un trésor, man. La femme est un trésor. Et Dieu, Dieu a tellement préparé la dame. Et c'est pour cela que Dieu a fait. La femme est l'usine de la création, man. C'est la femme qui crée, man. Dieu a transformé la femme, hein, en une usine de création, man. Ya ! Mais là, ça permet de parler avec des femmes avec passion, là. Apparemment, tu... J'adore les femmes. Justement. J'adore les... Mais ajoute ça dessus, en fait. Non, quand je dis j'adore les femmes, pas adorer comme chérie, non. Adorer comme maman. Adorer comme une mère. Comme des mamans. Je les adore, man. Non, ça, c'est mon... Si ça qu'on dit « maman », c'est ça. Ya, je les adore. C'est bien, c'est bien. Ok, donc, écoute, on fait comment, là ? Tu m'achètes deux cafés ? Parfois, moi. Moi, je prends deux cafés, man. Parfois, moi, je... C'est l'énergie que je te donne, man. Eh, eh, moi, t'as pris l'énergie chez moi, aussi. Quelle énergie ? On a parlé de l'énergie. T'as rien dit de bon, ici ? Arrène, t'as pas le seul. Yé, c'est pas le seul, man. Début, t'as pas le seul. T'as parlé ? Arrène, t'as dans nos souris, là. Arrène, j'espère que t'as pas... Hier, tu veux sortir ? Non, 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 je dis qu'il n'y a pas... Tu n'y a pas parlé de parabole, man. Il t'y a parlé de parabole. Yeah. Donc, Rasta, aujourd'hui, pour une fois, au moins, dans mon café... Et puis, il n'y a pas de choc. L'asgoumany, il n'y a pas de choc. Non, il ne faut pas m'insurter. Non, non, non. L'asgoumany, il n'y a pas de choc. C'est quoi ? Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas mangé, man. C'est là que tu vois l'asgoumany. L'asgoumany, il n'y a pas de choc. C'est là que tu vois l'asgoumany. Rasta, parle-moi en français, ce n'est pas mieux. Marie, Marie, l'asgoumany, il n'y a pas de choc. C'est quoi ? C'est là que tu vois l'asgoumany. Et puis, il n'y a pas de choc. Rasta, c'est un langage que tu ne me parles bien. En anglais ? Non, non. Pourquoi tu ne me parles pas ? Et non, je ne parle l'anglais. Rasta, quoi ? Bon, laisse tomber, tu ne comprends pas d'être une façon. Tu as tout ça pour ne pas me payer un café, quoi. Ben, écoute, Yaku, le croquin. Oui. Viens là, viens là, petit, viens. C'est là, ben, écoute, ameste-toi. Tu lui envoies deux cafés, d'accord ? D'accord. Voilà. D'accord, fais vite, hein. Ok, merci. Rasta, pour une fois au moins, non, 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 non. Tu sais, mais je dis, il t'envoie deux cafés, je n'ai pas dit, je paye. Salut, il paye, comment tu... C'est quoi, là ? Mais toi, tu payes, man. C'est quoi, là ? Sous-titrage ST' 501